... Refuge de Sassé, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous appeler car j'ai perdu mon chien depuis ce matin. Je l'ai cherché un peu partout. Je ne l'ai pas trouvé. Personne ne l'a vu. C'est pour ça que je me permets de vous appeler pour savoir si toutefois quelqu'un l'avait éventuellement ramené ou signalé. D'accord. C'est quoi comme chien ? C'est un labrador. Il est noir. De quelle commune vous l'avez perdu ? Moi, j'habite à Mont-Richard. C'est un chien, vous m'avez dit, un mâle castré, un labrador noir, que vous avez fait identifier avec une puce. Oui, c'est ça. Et du coup, je vais prendre votre signalement. Vous êtes monsieur ? Martin. Martin, d'accord. Il me faudra un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà. Où j'arrive à ouvrir la fenêtre et le volet que même moi, j'ai du mal à ouvrir, par exemple. Donc comment elle fait, je ne sais pas, je ne peux même pas vous le dire. J'en sais rien. J'ai essayé la cage. Elle sort de la cage. Comment, je ne sais pas non plus. À côté de ça, c'est vraiment une chine géniale. Et c'est ça qui m'embête le plus. Mais je la vois juste qu'elle est malheureuse, enfermée entre quatre murs. Et puis moi, je n'ai plus le temps dans le sens où je travaille beaucoup. Je suis là toutes les deux heures, entre guillemets. Du coup, je vous ai ramené ses jouets, ses plaides, ses gamelles. Pour les frais d'abandon, vu qu'elle n'est pas identifiée et c'est une obligation par ICAD, elle n'est pas vaccinée, pas stérilisée ni rien, on demande des frais de 150 euros. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous voulez régler comment, du coup ? En espèce. Il ne manquera plus qu'une petite signature, puis après, il va falloir la mettre dans son box. Vous l'emmenez avec moi ? Oui, je veux bien sûr. Ce sera tout au fond, à droite. C'est parti. Ah bah c'est cool, t'arrives juste à Erron. C'est un chien qui est arrivé en fait avec un gros problème de peau, cancer de la peau. Ok. Stade 3, donc très avancé. Donc en fait, il est sous cortisone, là. Et puis, il faudra que tu le mettes pour faire, tu vois, il y a un bobo au niveau de l'arcade, là. En fait, c'est le cancer, quoi. Donc ça fait des excroissances, tu vois, au niveau des pattes. Il y a des espèces d'abcès, quoi. Ok. Viens, petit banan. Viens, chuchou. Donc là, ce n'est pas douloureux, par contre. Ça peut être impressionnant, comme ça. Oui. Et ça risque de se développer plus ? Donc là, il est sous cortisone, assez fort déjà, pour commencer. Et puis après, on va diminuer un peu au bout de cinq jours pour essayer d'enrayer un peu. Mais bon, de toute manière, on sait très bien que l'issue... Malheureusement. Bah ouais. Voilà. C'est bien, mon chéri. C'est bien, chuchou. C'est très bien. Donc toi, la pommade, normalement, c'est un truc cicatrisant. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. Et bon, après, il y a les mouches aussi. Donc c'est ça qui est embêtant, quoi. C'est bien, petit banan. Bon, l'espérance de vie, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est déterminé, ouais. Voilà. Bon, après, quand on verra que ça dégénère trop, il va falloir qu'on décide de quelque chose, quoi. Hein, chéri ? C'est bien, chuchou. Ah là, je pense qu'il a été abandonné pour ça, quoi, à la base. Parce que les gens ne voulaient pas ou faire le geste ou supporter de faire des soins palliatifs, quoi. Voilà. Je vais aller lui nettoyer la cage. Ouais, OK. Allez, petit loulou. Allez, petit loulou. On va manger, loulou ? On va manger, loulou ? T'es bien ? On y va ? On y va ? Tu n'as pas de colle, hein ? Hop. Allez, viens faire l'inhalation. Oh, mais il ne rigole pas comme ça. Allez, zou, dans la poibotte. et voilà et je reviens dans 10 minutes amnette Coucou mon loulou Bah alors Oh Je monte au ventre Oh là là Ils aboient tous comme ça ? Bah oui faut pas se fier aux aboiements On demande au chien d'aboyer quand il est chez lui Pour montrer la garde Là c'est exactement ce qu'ils font Ils sont chez eux, ils préviennent qu'il y a quelqu'un qui arrive Donc voilà je vous présente Richie Très sympa petit labrador Il est jeune ? Il est tout jeune, il a à peine un an Donc il est vraiment tout jeune Il a l'éducation à faire Après c'est un gentil petit chien Vous en dispensez de l'éducation ? Alors on leur apprend le assis avant la gamelle Après on n'a pas le temps de faire beaucoup plus Il n'est pas agressif pour deux C'est vraiment la bonne patte Je veux sortir Il sait bien qui c'est qui regarde Je le nourris tous les jours, je m'en occupe tous les jours Tu connais bien Je peux vous présenter Méli aussi Méli elle est un petit peu plus âgée Elle a trois ans Ça fait deux ans qu'elle est là Donc elle a passé quand même une bonne partie de sa vie ici Elle est plus calme En tout cas dans le box Parce que quand elle sort Elle sait être joueuse quand il faut Elle a la patate Mais c'est une chienne Elle est un peu plus sage on va dire que Richie En ma fille Un petit peu plus timide aussi En ma bouchette On risque là C'est vrai la chienne Elle est plus timide Elle est plus âgée Puis ça fait plus longtemps qu'elle est là Je vous dis ça fait deux ans qu'elle est là C'est vrai que c'est pas du tout le même tempérament que Richie Au bout d'un moment les chiens ici Ils s'éteignent un petit peu Ils se résignent Allez je vais vous montrer la petite Selma C'est la petite avec le collier rouge Un petit peu plus petite que Richie Mais elle a plus ou moins le même âge Oh bah dis donc Toi tu veux les papouilles au coin du sud Ouais c'est une grosse caline elle Devant la télé toi Elle a vraiment une tête gentille Elle a un regard doux Elle est mignonne comme chienne Vraiment mignonne De caractère ce sera peut-être plus évident Avec la petite Parce que l'autre il va sauter Il va C'est important Je vais aller chercher une petite laisse Puis comme ça je vais vous la sortir Allez ma fille Et puis là elle est contente de sortir Déjà on va la lâcher On va voir Je pense pas qu'elle s'éloigne trop Vraiment c'est une petite chienne qui est proche de l'homme Elle est sur une trace Là elle a senti quelque chose Après c'est notre parc de détente Donc il y a beaucoup beaucoup de chiens qui passent Les bénévoles viennent lâcher les chiens Nous quand on présente les chiens aux visiteurs On vient les lâcher ici aussi Viens Tu vois elle revient vers nous De toute façon dans la maison Elle va venir se caliner Elle va pas faire ça Ah non 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 Chez vous Elle va venir chercher le contact Ça se passe bien Bah oui On va aller la remettre dans son box Puis on va passer au bureau Voir toutes les modalités d'adoption Les papiers La participation financière Bah pareil Je vais vous la remettre dans la main Comme ça vous voyez sa force Je suis désolée Mais là ça n'est pas idée Tu fais un tour si tu veux Quoi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501